Chers amis, une nouvelle année démarre qui, souhaitons-le, sera placée sous de bons auspices pour chacun d'entre vous et pour Viry Chatillon. Après une année 2020 qui fut particulièrement compliquée, il est vraiment temps de passer à autre chose. L'épidémie n'est certes pas terminée, mais les avancées scientifiques et médicales nous laissent l'espoir de l'avoir reculé pour le plus grand bonheur de chacun d'entre nous et plus particulièrement bien sûr pour les plus fragiles. Au-delà de l'espoir, le souhait que je fais pour tous, c'est d'aborder et de vivre 2021 sous le signe de l'optimisme. 2020 laissera forcément une trace dans ce 21e siècle et je veux tout d'abord avoir une pensée pour celles et ceux qui ont souffert de la perte d'un proche, celles et ceux qui auront perdu leur emploi, mais aussi pour les plus fragiles qui auront eu besoin de l'aide, de la collectivité et de l'entraide de chacun d'entre nous. Je vous le disais, soyons optimistes. Au-delà des affres de la crise, nous avons redécouvert un essentiel, la fraternité. Oui, les Castelvirois sont formidables, individuellement ou dans le cadre de nos associations. Ensemble, nous avons redécouvert les bienfaits qu'apporte l'entraide, le don de soi pour les autres. Cette crise nous aura fait sortir de notre torpeur individualiste, de nos zones de confort, pour aller vers les autres et découvrir souvent des personnes formidables. Cette crise aura révélé des qualités qui parfois étaient enfouies en nous. Je vous épargne la lecture de tous les témoignages que j'ai reçus. Mais j'ai en mémoire cette personne qui venait remercier la mairie d'avoir été présente et raconté sa joie que ses voisins soient venus toquer à sa porte pour lui proposer une aide. Sa joie de pouvoir renouer des conversations. Sa joie de retrouver des sourires et de ne plus être un simple anonyme sur un palier d'immeuble. Avec les associations et leurs bénévoles, avec les agents et les élus de la ville, nous avons parcouru des kilomètres pour prendre en charge des masques, les visières, les blouses et les porter à ceux qui étaient au plus près des patients souffrant du Covid. Combien de kilomètres avons-nous parcouru pour porter aux pompiers, à la police et à tous ceux qui étaient sur le terrain, les gâteaux, les repas confectionnés par des Castelvirois, des traiteurs et des commerçants. Ces gestes qui ont pu améliorer un peu le quotidien parfois bien compliqué de certains. Oui, cette pandémie aura montré que les Castelvirois ont su mobiliser les énergies au profit de tous. Cela doit nous rendre plus qu'optimistes sur les suites sociales de cette crise. Les Castelviroises et Castelvirois sont merveilleux. Je ne cesse de le dire et vous l'avez démontré au cours de ces derniers mois. C'est aussi le résultat du vivre ensemble au quotidien dans un cadre extraordinaire. J'ai souvent l'habitude de dire que pour connaître sa ville, il ne faut pas la pratiquer en voiture, mais plutôt y déambuler à pied, à vélo ou pourquoi pas à trottinette. Pour l'occasion, prenons de la hauteur, celle d'un satellite ou celle d'un drone. Prenons un instant pour contempler la vue et observer notre ville sous un autre angle. Nous y voyons décidément beaucoup de vert et beaucoup de bleu. En nous rapprochant, nous y voyons une ville équilibrée où immeubles et pavillons partagent le paysage avec nos espaces verts, nos lacs, la Seine, l'orge. Un équilibre retrouvé qui est aujourd'hui protégé. C'est en préservant notre environnement sans pour autant empêcher l'évolution naturelle et dynamique de la ville que nous vivrons tous dans un cadre où il fait bon vivre et où nous nous sentons bien dans notre quotidien Castelvirois. Redescendons dans nos rues maintenant. Le confinement et cette fameuse attestation de déplacement pour s'aérer nous aura permis de nous promener dans un périmètre défini de la ville. C'est à l'occasion de ces moments que j'ai pu rencontrer certains d'entre vous qui me disaient leur joie de redécouvrir le messe des officiers et son histoire et s'interroger sur les études qui en feront demain un lieu de vie. D'autres ont osé pénétrer ou prendre le temps, faute de pouvoir visiter le Nymphée, d'explorer le pied de fer et son jardin qui cachent les grottes artificielles et surplombent la rue Maurice Sabatier. Là encore, certains ont découvert le petit parc qui longe l'acduc des Hauts-de-Paris et profité de l'ombre des tilleuls avant de reprendre leur promenade le long de cet ouvrage qui fournit de l'eau à la capitale. Ils ont pu admirer la vue plongeante qui leur est ainsi offerte. Les rues hors du temps, les places ou les endroits atypiques où il fait bon s'arrêter sont nombreux. Il n'est pas un lieu de la ville qui ne mérite d'être le temps d'une promenade, l'occasion d'une exploration de ce qui nous entoure au quotidien. Oui, nous sommes près de 32 000 Castelvirois à profiter de la ville et de ce qu'elle nous offre. Demain, j'espère le plus rapidement possible, nous pourrons nous retrouver sans masque dans nos commerces, nos restaurants, dans nos bars, nos installations sportives, aux abords des écoles, dans les cours de récréation, dans nos parcs, au bord de nos lacs. Nous pourrons retrouver les sourires de chacun d'entre nous. Ces sourires qui avaient été démasqués et qui nous manquent tant. Virichatillon est une ville riche de ses habitants, riche de ses lieux, riche de son passé, de Charles Perrault à l'aventure aéronautique et riche d'un futur commun, comme par exemple nos sports qui portent haut nos couleurs. Un futur que nous allons construire ensemble. Il est courant de dire que les lieux font les gens et c'est vrai. Pour autant, ce sont les gens qui font vivre les lieux, qui leur donnent un sens et qui leur donnent un rythme. Ce sont les rencontres entre les hommes et les lieux qui créent une dynamique de ville, une dynamique de vie. Cet épisode nous aura appris une chose. Au-delà de l'empathie et de l'esprit civique qui anime chacun des Castelvirois, la fraternité ne s'est jamais autant exprimée. Cette solidarité spontanée des uns envers les autres a redéfini pour longtemps, je l'espère, notre modèle social et aura bouleversé notre façon de vivre ensemble de manière durable. Comme l'écrivait Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et dans la ville qui a vu naître l'aviation, cette citation prend tout son sens. Elle définit ce que nous sommes des Castelvirois, fiers de l'être et fiers de notre ville. Malgré l'impossibilité d'organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux, au nom des agents de la ville et au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite à vous et à vos proches des vœux de bonne santé bien sûr, mais aussi une très belle et une très heureuse année 2021. Sous-titrage ST' 501